Tôt le dimanche matin, à l'heure qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. On nous a enlevé Jésus et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de l'un posé à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de l'un posé à terre. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » « Marie ! Rabouni ! Ne me retiens pas. Je ne suis pas encore montée vers le Père. Dis à mes frères que mon Père est aussi le vôtre, et que mon Dieu est aussi le vôtre. » Alors Marie de Magdala se rendit chez les disciples et leur raconta ce qu'elle avait vu et ce qu'il lui avait dit. « Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? »